Je vais vous présenter notre premier intervenant, notre keynote speaker, Olivier Mocco, et je vous laisserai ensuite ta parole. Donc vous êtes créateur de jeux vidéo, notamment de jeux sérieux et chercheur en sciences du jeu, sciences politiques, spécialisé l'analyse des discours et idéologies de jeux vidéo. Vous avez publié un ouvrage assez connu qui s'appelle GTA 4, l'envers du rêve américain, et un autre livre qui s'appelle jeux vidéo hors de contrôle. Vous êtes aussi le président de Gaming Society, vous avez peut-être que les gens nous ont parlé, et vous avez produit, enfin la société a produit le jeu Prism 7, et donc si je m'abuse vous allez nous parler, on va faire un petit retour avec vous à Liberty City, donc ce que l'analyse apporte à la conception, et inversement, ce que la conception apporte à l'analyse elle-même. Voilà, je vous laisse la parole, et juste une information, s'il y a des problèmes de son, etc., n'hésitez pas et on s'arrête à trouver des solutions à ça. Voilà, je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup Paul-Antoine, merci beaucoup à tous. Je vais partager l'écran, ça va être plus simple, en totalité, vous verrez qu'on est assez, je suis ravi d'être, de pouvoir échanger avec vous dans cet espace réel, virtuel, fondamentalement on ne sait pas, on ne sait plus trop les différences, notamment si on fait un espace ludique, mais quand on m'a demandé de revenir sur cette problématique terminatique du jeu vidéo, je suis dit tiens, il faudrait qu'on revienne à Liberty City, donc effectivement, Paul-Antoine avait évoqué cet ouvrage-là, qui est un premier retour dans cette ville, qui est celle de GTA, qui a pris d'ailleurs différentes formes, qui existent depuis le 1, ensuite ça a été dans GTA 3, ensuite dans GTA 4, peut-être dans le prochain, dans quelques prochains opus, on verra, en tout cas c'est un des lieux emblématiques de GTA. Finalement, quand on se pose la question de l'interprétation, moi j'ai fait un travail de recherche initialement sur l'impact des politiques publiques sur les contenus idéologiques des jeux vidéo, ou l'absence de politique sur l'absence de contenus idéologiques des jeux vidéo, d'ailleurs c'est important cette notion d'absence et d'invisible, car ce qui n'existe pas, finalement, c'est un choix, souvent, un oubli, un lapsus pour d'autres, ou comme dirait Barthes, la langue exclue, de la même manière que ce que l'on peut voir à l'écran est un fruit, une négociation, une chose qui est le résultat de renoncements, d'abandon, et c'est certainement la première chose que j'ai pu apprendre en évoluant de la conception, enfin de l'analyse et de la recherche à la conception de jeux. Donc ce bouquin est sorti en 2013, ça avait été le fruit de plusieurs années de travail, ça fait un moment, j'ai essayé de faire, ça m'a beaucoup inspiré l'analyse de GTA, notamment dans un précédent jeu, dans une modélisation de villes, voir comment en fait, en créant des villes, on pouvait faire sens. Et je vais essayer de revenir sur ce sujet-là, et surtout tous les questionnements, je ne vais pas revenir sur le bouquin, finalement, j'ai hésité, est-ce que je vous fais l'analyse du jeu, elle existe, elle est dans le bouquin, vous pouvez le télécharger, vous l'avez en vidéo, plein d'endroits, je vais plutôt essayer de revenir sur la méthodologie, et les questionnements en fait, qu'on peut se poser quand on doit analyser ou faire un jeu vidéo, et essayer de finalement comprendre une des spécificités du jeu. Et une des premières spécificités du jeu, ce que j'ai cru qu'était une des spécificités du jeu, c'était que c'était des signes avec lesquels on joue à l'écran, ce sont des objets, on manipule, on appréhende un jeu, le rapport au corps est très fondamental, mais en regardant finalement ce qui s'était fait, je pense notamment aux travaux de Louis Marin, qui a été assez important dans mes recherches, c'est qu'il s'était déjà posé la question de la signification, de l'interprétation pour des objets comme le théâtre, avec cette belle phrase qui est « les tableaux, les jeux de la scène relèvent de la catégorie des choses signent, dont leur fonction est d'autant plus inquiétante qu'ils entretiennent une faite signant rapport de figurabilité avec les objets et les êtres du monde, leur mouvement et leur passion ». Je crois que ce point est vraiment central déjà, c'est-à-dire que comment se saisir du jeu vidéo, pour l'interpréter, passe à mon avis par un processus où il faut s'en désaisir. Fondamentalement, c'est essentiel, je pense, de sortir nous de notre posture de joueur. Alors en science, on a souvent l'habitude de parler d'objectivation ou de penser à l'observation participante en sociologie, donc dire d'où l'on parle, évidemment, d'où l'on interprète, ce que l'on dit, ces filations, mots, différents rapports aux jeux vidéo, dans une espèce d'archéologie de nos savoirs, déjà primitifs à l'encontre de ces objets-là, puisque nous sommes souvent joueurs, nous sommes souvent lecteurs, nous sommes aussi sur des réseaux sociaux. Bref, beaucoup de personnes disent des jeux vidéo, donc d'où partir ? Il y a les travaux de Bogost, évidemment, et de Montfort dans Racing the Beam, qui est pour moi le bouquin le plus intéressant en étude de jeu, c'est leur platform studies, qui partent vraiment de l'Atari, et qui disent, voilà, finalement, le jeu vidéo, c'est des plateformes, comme en tant que dispositif global, une plateforme dans laquelle on va coder, on aura des formes, des fonctions, des interfaces, des objectifs, des processus d'opération, mais quelque part, tout est déjà prédéterminé ou est lié à le support sur lequel on va jouer. Le même jeu que vous le jouiez à la télé, que vous le jouiez sur ordinateur, sur console, quelle que soit la console, sa spécité, vous aurez des contraintes. Et ça, je l'ai pu le voir, notamment, en produisant des jeux multisupports, même si on utilisait des moteurs, des petits jeux comme ça, du Android, on se retrouve à devoir optimiser en fonction des différentes machines, comment les machines vont jouer le code, l'interpréter, comment on va designer en fonction des possibilités, des capacités, etc. On le voit avec Cyberpunk, les problématiques typiques de comment la machine détermine le rendu du jeu, les interactions, les couches de système, les mécaniques, le discours, en tout cas, du président, il y a l'excuse. C'est intéressant au sens où il montre, voilà, cette difficulté. On pourrait partir de la plateforme. Il y a aussi, plus de l'autre côté, du côté de la production. On pense notamment à Odo Klein, de Whiteford et de Peter, dans Digital Play, qui est aussi hyper intéressant, puisque on propose de saisir le jeu vidéo sous trois angles, le marketing, la techno, la culture. Et effectivement, selon que vous êtes concepteur à la vente ou au dev, vous n'allez pas avoir la même conception, anticipation, ou croyance et représentation déjà de votre utilisateur, de votre joueur, de votre consommateur. Et d'ailleurs, ces éléments sont en compétition. Et c'est vrai que c'est de cette compétition-là du fait que le jeu, c'est un compromis. L'objet vidéoludique est un consensus, un compromis, mais aussi doit et a les traces de ces rapports de force-là. Si, en plus, on essaie de penser en termes d'organisation culturelle et en sociologie d'organisation et de la production, on se rend compte qu'il y a ceux qui le font, ils vont dire qu'ils le fabriquent, la partie artefactuelle, mais aussi, vous allez avoir la partie de distribution qui leur rend public. Et tout ce processus de rendre public le jeu vidéo, de le faire exister, est hyper intéressant, puisque vous aurez à la fois des médias, vous aurez des commentaires, vous aurez finalement un cadrage de la perception et une anticipation potentiellement de la demande et un framing, ce qu'on a en sciences de la communication classique et politique, on disait, voilà, les cadrages qui constituent des schémas interprétatifs préexistants à la manière dont vous allez anticiper les choses et percevoir. Donc, même lorsque le jeu sort, on a déjà un rapport au jeu et on a déjà une première rencontre. Moi, ce qui m'intéressait finalement, en travaillant cette question de l'idéologie du jeu, c'était de se dire qu'on peut avoir des adjectures idéologiques de l'idéologie du jeu. C'est un peu tautologique, mais c'est déjà la base, en fait. Et c'est souvent la grosse difficulté. C'est qu'on essaye de conférer à ces objets-là des propriétés, des importations de discours. On pense que le jeu et le prolongement du travail, c'est le travail d'Adorno-Horkheimer sur l'industrie culturelle. Pour eux, c'est l'amusement et le prolongement du travail. C'est un équilibre global. Pour d'autres, c'est un outil de répression. On pense à Serious Game, à Baudrillard, pardon, d'autres qui ont dit que c'est libératoire. Et en fait, finalement, finalement, il y a aussi des enjeux en fonction, si vous pensez de l'objet social, ou même le dispositif machiné, la machine. Il y en a qui se posent la question, pourquoi lorsque l'on va passer des heures dans les usines, on va s'adonner dans les années 80, dans les machines d'arcade, à jouer, etc. C'est quand même fou, cette domination totale du capitalisme machinique sur les humains. Et Fisk, qui a fait son analyse anthropologique dans les banlieues, s'est rendu compte que c'est à ce moment-là un moyen pour eux de résister, justement, à ce capital, de faire de la résistance et de se réapproprier les machines. Donc, on voit fondamentalement que les usages sont pluriels, les usages sont multiples. Et déjà, ça pose de nombreuses questions. Ça a bipé, je ne sais pas si c'est pour moi. Vous m'interromprez si ce n'est pas pour moi. Donc, ça, c'est important. Il y a cette idée que, finalement, on a aussi des dispositifs qui sont pluriels, multiples. À quel moment on joue ? Sur quel support ? On joue sur les ordinateurs, on travaille avec les ordinateurs, on travaille avec les téléphones, on joue avec les téléphones, on échange avec les téléphones. Et le fait que nos dispositifs sur lesquels on joue soient des dispositifs non plus monofonctionnels mais plurifonctionnels pose la question de ces objets-là. Donc, pour sortir déjà de ces lectures idéologiques, on pourrait déjà savoir un petit peu ce qu'est l'idéologie d'un point de vue structurel. C'est le discours de l'idée. Comment on produit un discours de l'idée avec déjà une chaîne de production ? Il y a toujours des systèmes de production qui existent, alors qu'ils sont plus ou moins linéaires, plus ou moins cycliques. Mais la manière dont on parle et dont on fabrique le jeu vidéo, c'est important de le penser déjà pour savoir d'où l'on parle et comment plusieurs acteurs ont pu en parler. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'intéresser et s'attarder déjà. C'était peut-être le deuxième bouquin sur jeu vidéo hors de contrôle, sur ce qui fait sens de l'objet. Je crois que c'est important, finalement, de se dire, voilà, pourquoi moi, aujourd'hui, je suis hypé par tel type de jeu, j'ai trop envie d'y jouer, je trouve ça trop pourri, ça m'énerve. Déjà, en tant que joueur, en tant que discours, qui va en parler ? Et déjà, c'est un premier travail de savoir les luttes socio-organisationnelles et politiques qui se jouent pour définir le jeu. C'est une compétition, la définition, elle est systématique, c'est ce qui fait la richesse de ce champ et qui fait que c'est passionnant à analyser, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur ce qui est à un jeu. Et de la même manière, il n'y a pas de consensus sur les qualités intrinsèques, extrinsèques de certains jeux. Et puis, il y a toute une économie du commentaire. Il y a toute une économie. Dans toutes les industries culturelles, vous avez une économie du commentaire. On a pu le voir avec le Gamergate ou d'autres choses, comment ça a été dénoncé, ces collusions-là, parce que culturellement, l'économie du commentaire de l'objet culturel est importante. C'est pour ça que vous avez des magazines, c'est pour ça que vous avez des émissions télé, radio, parce qu'on aime en parler. Pas forcément des... Et ce sont des professionnels de la parole, et c'est important de savoir comment ils en parlent, puisque vous allez, vous-même, vous faire une idée, une créée idée, avant même de jouer à ce jeu-là. Ensuite, on pourrait voir, et c'est certain, et ça, c'est intéressant aussi, comment les jeux ont eu des fonctions sociales, réellement, dès lors qu'ils étaient pensés comme tels. Et les travaux de Gears et de Mance en Anthropologie sont hyper intéressants, parce que, voilà, le jeu, le combat de coq dans les sociétés balinéaires, c'est une fonction sociale. c'est ritualisé. Les différents rituels, les jeux transformés en rituels, c'est-à-dire volontairement l'intérêt de l'espèce sociale, ont des fonctions de renversement, de, on va dire, de passage à l'âge adulte, de sélection. MOSS avait même tout un travail sur les Alonca, leurs jeux de balles, et que pour, finalement, ne pas se tuer entre eux, ils devaient s'affronter dans un grand jeu, une espèce de baseball que vous pouvez vendre dans les pyramides mexicaines. Bref, hyper intéressant comme jeu de basket, et les gagnants n'étaient pas exécutés. On voit aussi la fonction du sport, comment le sport a eu un rapport à la violence, avec l'abaissement des seuils de la violence, etc., et de contrôle social. Donc, les jeux peuvent être utilisés à des fins politiques, à des fins régionales, etc. Après, quand on voit un cas comme GTA, cet usage et l'appréhension générale du jeu vidéo a un impact fondamental dans ce qui est devenu Rockstar et GTA. C'est-à-dire que, initialement, GTA, c'est un coup de pub et un coup de pub politique hyper intéressant, puisque les marketeuses de l'époque, en tout cas, n'oublions pas qu'ils ont un passé dans l'industrie culturelle, puisque l'un des frères Hauser a lancé les Spice Girls, et donc, ils connaissent les rouages, ils savent comment on fait buzzer dans les années 90. Ils se disent, voilà, on va avoir un positionnement de marque dans l'écosystème des pratiques culturelles et des jeunes qui soit, finalement, rebelle. Un peu comme les labels hip-hop, punk, etc. Il faut que ce soit rebelle, il faut que ce soit l'élément de distinction et de remise en cause. Je joue à GTA, je suis un rebelle. Et on a fait croire, ils ont travaillé avec des consultants et des communicants, à la manière dont on allait faire croire que GTA allait avoir un impact dans le carjacking, etc. Déjà, à l'époque, on avait une circulation en Angleterre, puis en France, les syndicats polis se sont emparés, les sénateurs, les députés, tout le monde a commencé à se poser est-ce que le judéo a des effets ? Or, le discours même est une production faite non pas par des gens qui croient qu'eux, mais par des gens qui anticipaient qu'il y allait avoir des gens qui allaient croire qu'eux. Vous voyez le degré de ce qu'on appelle de elite and generate moral panic, c'est-à-dire que ce sont des paniques morales qui sont générées, qui sont des discours pour hooker. Et on le voit, à chaque fois, vous avez toujours des boîtes qui disent, tiens, si je fais un peu sur la politique, sur la diction, sur la violence, sur les rapports de genre, etc., on va essayer de créer de la polémique et d'aller là-dessus. Eux ne sont pas ses maîtres. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils l'ont eu à plusieurs reprises et notamment, on va dire que le climax a été le mode hot coffee sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui a porté GTA au nu puisqu'ils se sont fait attirer les foudres de Nadine Morano qui avait été faite là par Oscar Varda et par, évidemment, Hillary Clinton qui a vertement condamné. Et donc, lorsqu'ils sortent GTA 4, ils sont les ennemis publics numéro 1, ils sont la dépravation absolue. Donc, pour eux, c'est une réussite absolue d'un point de vue marketing et on est en tension, on est, ils se regardent quelque part le climax de la tension entre ceux qui ne jouent pas et ceux qui jouent entre l'ordre moral et eux qui se rendent comme tels. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y avait cet article qui disait, ben voilà, maintenant, le symbole de la culture jeune, c'est le jeu vidéo. Ouais, certainement, comme la musique l'a pu être dans les années 80 ou 90, là, on a, finalement, c'est l'objet culturel qui est logique distinctif en tant que tel puisqu'il est convoyeur et vecteur de différentes données. C'est pour ça que Rockstar, n'oublions pas, a un rapport aux politiques, a toujours eu un rapport à une forme d'opportunisme politique, vraiment intéressant parce qu'ils sont vigilants sur ce qui excite. State of Emergency, qui est une espèce de simulateur des matières urbaines, c'est une interprétation prend racine sur les manifestations de l'OMC en 99 à Seattle. Ce n'est pas rien, ils se disent que voilà, il y a un truc à travailler toujours sur ce qui fait, ce qui mobilise et ce qui peut aussi être vu de manière un peu plus amoureuse. Maintenant, une fois qu'on sait ça, quand on revient à Liberty City, déjà la première fois qu'on a vu Liberty City, c'est à travers cette trailer-là. Et je crois qu'il est assez magnifique pour plusieurs raisons, notamment sur le signal qu'il envoie un peu à la fois à l'industrie et au monde hors jeux vidéo. Je le mets pour le plaisir, ça dure une minute. J'espère que ça passera proprement. Je ne peux pas lire la vidéo en plein écran. Bon, alors je vais vous le mettre peut-être sur YouTube, ça fonctionne mieux, où il y a un système de partage. Est-ce que c'est bon pour vous, là ? Life is complicated. Les gens qui ont tués, quement, ils ont tués, ils ont tués, ils ont tués. Donc, un des premiers moments aussi sur Twitter ou Internet, ça a été en émission, alors pas Twitter à l'époque, mais on avait déjà des premières communications sobres avec GTA 4, comme ça qui apparaît, alors avec le 5, ça explosait encore plus. Ce qui est intéressant dans cette bande-annonce, c'est les codes qui sont empruntés déjà, c'est du Philippe Glace et Koyanaski, donc c'est une des œuvres les plus importantes de Glace qui est jouée, avec tout un emprunt à la fois à Sly et au travail de Warhol sur New York, on est vraiment dans du legit à 100%, c'est-à-dire on fait un objet culturel, on se place au niveau de ce qui se fait de mieux dans les arts vidéo et dans les arts musicaux contemporains. Ça, c'est hyper intéressant, puisque pour eux, c'est un moyen de contre-attaquer le côté un peu judéo, c'est un truc de dégénéré, non, on en fera un objet culturel. Donc, ce retour-là, ce qui est intéressant, c'est l'émotion que ça peut produire finalement quand on se repose la question-là et qu'est-ce qu'on essaye de susciter. Quand vous faites un jeu, il faut très généralement, on dit qu'on met un euro dans la prod et un euro dans la com, évidemment, c'est important, parce que la communication, c'est peu que de la pub aussi, c'est des manières de susciter cette émotion, dont on en parlait tout à l'heure, c'est un fondamental, c'est quelle est l'émotion suscitée par différents canaux sensoriels. Donc, voilà. Donc, en méthodologie pour avancer, finalement, comment analyser ce contenu des jeux vidéo avec des différentes approches possibles, donc le in-game, les conditions de production, la notion de bien culturel, mais aussi les pratiques sociales des joueurs. Alors, en plus, ces pratiques sociales, à l'époque, c'était, on va dire, en MMO, au mieux, dans son coin, et maintenant, c'est devenu un objet partie prenante de l'industrie. On le voit avec du Twitch, d'ailleurs, on est sur un channel fondamental dans la manière de produire du jeu, puisque le commentaire est partie intégrante de la manière de faire le jeu vidéo, et de parler, que nous tous puissions en parler. Nous sommes partie prenante du système de production, et c'est cette captation de la réception du jeu vidéo, cette captation de la réception qui s'est appropriée comme étant un outil de production des interprétations de nos manières d'apprendre le jeu, c'est assez génial et fondamental, quelque part, puisque, aujourd'hui, vous ne pouvez plus jouer à des jeux, regarder des gens jouer à des jeux, ce qu'on pouvait faire dans les 80, avec des socialisations à la maison, au domicile, dans les bandes d'arcade, en regardant les autres jouer, ça s'est toujours fait, mais c'est devenu une industrie à part entière, c'est devenu la partie plaisir à regarder, ou compétitif avec eSport, ils savaient passer à un niveau supérieur. Et quand Stadia, par exemple, imagine que l'on puisse commenter une partie de jeu, tu es en train de jouer, je te passe virtuellement la manette, tu me rejoins en live, etc. C'est le fantasme suprême de, finalement, comment on appréhende à chaque fois des jeux, c'est souvent par des socialisations, des manières d'en parler, et d'autres personnes qui vous donnent la manette. Donc si on reprend trois façons, trois angles déjà de les appréhender, on peut penser aux différentes, on va dire, dimensions de ces jeux-là, la dimension informatique, le code, les routines, les process, voilà, il y a plusieurs, évidemment, dimensions là-dedans. Ce truc qui est très, très pénible pour en fait des jeux, c'est que contrairement au cinéma ou à des bouquins, au cinéma, vous avez déjà des caméras, au bouquin, vous avez déjà des presses et des manières pour fabriquer des livres. À un jeu vidéo, vous fabriquez en même temps la caméra. Donc, parfois, vous n'avez pas la bonne caméra, elle est pétée, il faut la faire autrement. Là, c'est les mêmes problématiques. Donc, il y a les moteurs qui existent, certes, mais c'est un niveau 1. Ensuite, il faut redesigner, recoder là-dessus, etc. Donc déjà, c'est des premières contraintes. Ensuite, vous allez avoir les contraintes, évidemment, de jeu, ludiques, les règles du jeu, les objectifs, mais on va dire qu'ils sont, vous allez voir, je ne plaide pas forcément pour des game studies, mais pour des level studies, parce que c'est le plus intéressant pour moi, le level design, c'est le moment où en fait tout s'agrège, art, dev, game design, qui vont proposer une approche plus expressif à la chose, c'est-à-dire directement en contact avec le jeu, puis après toute la partie sémiotique, audiovisuelle. Donc, on peut déjà essayer de distinguer à ces trois niveaux-là, qui sont en compétition, qui créent une espèce de matière très sémiotique, technique et normative. C'est important, alors, une de nos spécialités en sciences politiques ou en ce grand-endroit, ça serait d'utiliser la dimension normative, comment les lois constituent et instituent, les processus d'institution. Là, ici, c'est de voir comment le jeu essaye de produire, au travers de ces différents éléments, un rapport rationnel aux choses. D'accord ? Mais, partant de là, c'est que des points d'entrée, finalement, quelque part, qu'on pourrait se saisir de tout cela. Le visuel, la mécanique d'interaction et la manière dont c'est encodé. Tout cela sont des éléments de partie prenante. C'est pour ça que, finalement, normalement, on peut prendre l'objet, mais comme c'est quelque chose que l'on fait quand on joue, le jouer, c'est du faire, et c'est du faire à qui va être souvent et qui peut potentiellement être repensé au terme de pouvoir. Alors, pouvoir en tant que capacité, et faire, et de configuration, ce qui, en design, on appellerait agency, affordance, toutes ces choses-là, fondamentalement, c'est une quoi ? C'est affaire de relation A. Or, qu'est-ce qui définit les relations A et notamment les déséquilibres de relations ? C'est du pouvoir. Le pouvoir, c'est un déséquilibre, ce sont des fluctuations de rapports de force, etc. Et par conséquent, le pouvoir que vous avez sur la machine en tant qu'humain, en interaction et HM, en tant que joueur ou en tant qu'héros là-dedans, c'est intéressant de se dire que voilà, on est dans de la relation, on n'est pas dans du statique, on n'est que dans du dynamique, on est... C'est pour ça que je plaide plus pour du leveling, pour de la progression, on est dans, finalement, de l'interaction et dans des enjeux de domination sur lesquels on va essayer de dominer. Et c'est pour ça que la socio de Giddens, notamment, en ses débuts, était hyper intéressante pour essayer de penser jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que ça pense la transformation. Alors, vous allez me dire que c'est libéral que de considérer que, puisque vous avez conscience d'être dominé, vous allez prendre les moyens de la domination. Oui, certainement, peut-être, ou marxiste, que vous voulez. Et c'est déjà, évidemment, on peut toujours essayer de se mettre à distance d'eux. L'humain a cette capacité de, on va dire, mettre à des niveaux encore d'abstraction, d'abstraction, d'abstraction. Très bien, méta. Mais, en tout cas, et si on s'arrêtait là-dessus, parce qu'il y a trois éléments qui nous semblent importants pour penser du jeu, même quand on le design et qu'on le code, c'est les problématiques d'allocation, d'autorisation et de légitimation. L'allocation, finalement, c'est, dans la théorie de Giddens, la capacité de générer des commandes sur des objets. Effectivement, est-ce que je vais avoir la possibilité de me saisir d'eux ? Pour ceux qui sont vieux comme moi, vous vous souvenez peut-être du passage de Doom 1 à Doom 2 avec le saut, la possibilité de voir verticalement. Au début, on ne pouvait pas sauter dans deux. Mais très, on a pu sauter dans deux. Eh bien, ça change tout. Donc ça, est-ce que j'ai la capacité de, fonctionnelle de, est-ce que j'ai cette capacité ? Ou en d'autres termes, est-ce que j'ai l'arme qui va me permettre d'aller buter quelque chose à un niveau supérieur ? Maintenant, tu vas faire tout un parcours pour pouvoir y arriver et aller au niveau supérieur. Ensuite, vous allez avoir la première type d'autorisation. Comment je peux avoir le droit à, quelque part ? Est-ce que je peux impacter le cours des choses, les histoires, etc. Et enfin, vous allez avoir la dimension normative, c'est la régulation, c'est-à-dire au nom de quoi je pourrais, par exemple, déclencher une guerre nucléaire, sauver le monde, etc. Donc, transformer et interpréter au jeu vidéo, le concept qui avait été élaboré à l'époque comme grille, finalement, grille d'analyse et à la fois éléments de design, de level design, c'est le jeu comme élément qui va définir des capacités transformatives. La notion de capacité transformative, en tout cas, nous semblait intéressante à cette époque-là parce que, finalement, c'était donner au moyen le joueur de transformer un état à un autre niveau d'état. Sur notre point de vue très machinique, jusqu'à un niveau narratif, idéologique et politique. Et donc, finalement, le jeu, c'est de l'organisation de ressources. Évidemment, quand vous allez faire une map, vous allez designer votre jeu, vous allez mettre les éléments à droite, à gauche, etc. Dans notre jeu, par exemple, le jeu de collectible où on va se balader, récupérer des objets, etc. Bon, le placement, ça fait partie du jeu. D'accord ? De level design, on va placer les éléments là. Est-ce que j'ai trouvé l'objet ici, etc. Ensuite, vous allez à la partie ressources. Est-ce que j'ai les moyens de... Ah ben non, il faut peut-être que tu débloques quelque chose, que tu trouves un moyen d'y accéder, qu'on te donne une quête, qu'on te la valide, etc. Ensuite, pourquoi tu fais tout ça ? Alors, c'est là où il y a des discours. Il y en a qui disent que t'es triste, il n'y a pas de discours. D'autres qu'au contraire, c'est répéter le monde moderne, etc. Il y a plein de surinterprétations d'interprétations ou d'imprétation des interprétations. Bref, c'est la question de pourquoi je joue. Et l'un des jeux qu'il a bien questionné, c'était Bioshock, le premier lieutenant, où lorsque, en fait, vous avez l'énonciateur Atlas qui est à la fois le jeu, puisque merci de faire ceci, merci de faire cela, tu cliques sur le bouton, merci d'y aller là-bas. Finalement, où la légitimation, au début, ça serait pour me libérer, mais au final, on se rend compte qu'on est devenu l'élément partie prenante du système. Et enfin, les capacités, comment on peut y agir, ça aussi, c'est très important, les moyens, parce que dans beaucoup de jeux, on va considérer que les moyens de résolution de problème passent par un headshot. Et on pourrait imaginer de toute façon, après, et justement, il y a eu des travaux là-dessus. Donc ça, c'est important de penser cette notion-là. Donc si on va sur, je ne sais plus combien de temps il me reste, il va me rester un petit peu de temps encore. Si on continue là-dessus, si on revient à Liberty City, c'est fondamentalement Rockstar, quelque chose, une boîte qui est spécialisée dans level design. Ils l'ont fait depuis leur tout premier jeu, du temps où c'était encore DMA Design. DMA Design, c'est le créateur d'un des jeux de level design en tout cas les plus novateurs de l'époque qui étaient Lemmings. Dans Lemmings, vous jouiez avec le terrain et vous gérez des flux sur un espace avec des petits Lemmings et vous allez les faire, créer des chemins, des passages. Ensuite, quand ils ont fait GTA 1, ils se sont dit ouais, on va essayer de refaire un Pac-Man. Officiellement, c'était un Pac-Man et donc vous avez une grande map. En plus, à l'époque, ils se targuaient d'avoir la plus grande map du monde dans un seul jeu. C'est vrai qu'ils ont toujours eu une appétence pour cela quand on était encore en 2D et puis de suite. Après, ils ont fait GTA 3, après ils ont fait Red Dead, on voit Red Dead 2, bref, ils ont cette culture du level design. Et je crois que c'est important d'essayer de souligner la cohérence de tout cela. Ils n'ont pas forcément une culture du game design forte, ils se focusent dans la narration et dans la mise en scène, dans la scénarisation et la scénographie. Donc finalement, c'est le terrain de jeu, et intéressant parce que le terrain de jeu, c'est du level design, c'est de la narration et c'est du graphisme au-delà de toutes les interactions de codes qui sont développées. Donc c'est le moment où les choses se concatènent, se matérialisent et dont on peut en faire l'expérience. Donc GTA, un truc assez intéressant, c'est un, donc le CAD, c'est un ouvrage sur, enfin, oui, c'est un récit sur la fin du rêve américain. C'est un peu leur maraude, pourquoi ? Parce que finalement, c'est un discours global. Le rêve américain, ça reste un sujet dont beaucoup ont pu parler, dont tout le monde a entendu parler, qui a abreuvé l'Occident et c'est un des grands récits fondamentaux du libéralisme. Donc, le rêve américain, c'est une caricature, dont ils le continueront d'ailleurs dans l'État 5, qui sera plus un opus des crises, de la démocratie, la transparence, la confiance, etc., avec une Amérique près à travers Très-Vort, mais voilà, déjà en 2013, et il le travaille aussi dans les Red Dead, où on est toujours dans cette transition entre le western public crépusculaire avec l'émergence du monde industriel contemporain et Cétard. Ils sont assez conservateurs, paradoxalement, les mecs de Rockstar, alors qu'ils ont une image sulfureuse, ça reste plutôt des mecs bien, presque tradis, c'est ça qui est assez fascinant, à tel point, on verra que c'est la famille qui est pour eux leur sujet fondamental, et cette histoire, d'ailleurs, commence par une histoire de famille. Donc, cette histoire de famille-là, elle est vraiment autour de la relation entre Nico et son cousin. Donc, New York, cette Liberty City, en fait, c'est une New York virtuelle. Alors, pourquoi faire une satire ? Déjà, et pourquoi faire une satire de New York ? Parce qu'il y a, dans les imaginaires globaux et collectifs, New York, c'est un endroit où vous avez tous été, que ce soit physiquement ou que ce soit virtuellement ou que ce soit à travers de fiction, de films, de défilés de mode, de clips, etc. Dans l'industrie culturelle, c'est quelque chose que vous connaissez. D'accord ? Et par conséquent, pour eux, c'est du pain béni d'arriver à faire de la satire puisque les landmarks, qui sont les points de repère, d'ailleurs, c'est des terminologies qu'on utilise en conception des points de repère pour les joueurs, ce sont aussi des points de repère cognitifs dans une économie globalisée que certains diraient dans l'impérialisme culturel américain, fait que vous connaissez tous New York. On connaît un peu moins allé. Donc, comment on connaît un peu moins allé ? C'est un peu plus compliqué de voir le degré de satire de Los Santos parce que c'est moins en quoi voir Hollywood, à Evan Yard, etc., mais c'est moins spectaculaire qu'en New York, il est compact, etc. Donc là, ils travaillent sur les buildings, ils ont travaillé sur les médias, sur les stand-up, etc. Ils créent un écosystème, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, cet écosystème narratif passe avant tout par la ville telle qu'elle est compactée avec les points centraux. Il y a aussi tout le travail sur les produits de consommation, etc. Donc, ils ont une liste. Aujourd'hui, et toujours, la problématique qu'il y a quand on analyse ce jeu, c'est que quand on analyse même d'ailleurs tout type de jeu, c'est qu'on fait du rétro-engineering. On est obligé de se dire qu'il y a ça qui a été fait, etc. Ce qui nous, dans un jeu, c'est un tableau Excel, avec des lignes, alors après, vous jouez un tableau Excel ou d'autres en pensant des bases de données d'ingéries, mais dans l'écriture, c'est des listes, vous êtes obligé de reconstituer les listes, de reconstituer les liens. Et ça, c'est un des, on va dire, des angles morts de l'analyse des jeux, c'est qu'on analyse le produit fini, on n'analyse pas le processus de production et des outils de production. Et c'est très intéressant de pouvoir accéder aux documents de game design, aux réunions, aux différents sprints, aux décisions qui ont été faites, à ce que j'aimerais faire, à ce que j'aimerais, comment je vais le faire, à ce que j'ai réussi à le faire, etc. aux contraintes financières, etc. Mais là, aujourd'hui, on n'a que les résultats finis. Donc, on est obligé de reconstruire en postérieure l'objet tel qu'il est défini. Donc, de toute façon, d'un point de vue méthode, vous ne pouvez étudier que ceux auxquels vous avez accès. Mais, et c'est ça la grosse, grosse difficulté, c'est que tout ce qui a permis de le constituer existe, et c'est aussi, finalement, les traces de conflits internes, les classes, les traces de décisions ne sont pas forcément, ne sont qu'au niveau de traces et non pas tout le processus qui était à l'œuvre. Donc, pour s'intéresser à ça, en tout cas, pour revenir sur GTA rapidement, je vous passe cette idée de différentes, l'organisation de la fiction, etc., à travers des dialogues, au travers des cinématiques, etc., les quatre chapitres, la façon dont les choses sont disséminées, à gauche, à droite, on vous donne des missions, c'est assez connu, c'est vu, revu, etc. Ce qui est intéressant est la spécificité dans GTA, et notamment les ressources, l'appareil, on va dire, analytique, a été mobilisé, c'est plutôt celui de l'utopie, des analystes de l'utopie, comment finalement une organisation spatiale peut faire sens de quelque chose, on a pu le voir, il y en a qui ont étudié, je pense à Panofsky notamment, qui a étudié comment les églises étaient porteuses de messages dans leurs organisations spatiales, on sait que si on considère que les modes de fréquentation d'espace peuvent faire l'objet de discours, sont discursifs, et bien on peut très bien maintenant réfléchir à cela, et c'est vrai que je vous sors ce bouquin qui est assez facilement, je ne sais pas si vous le voyez, un peu de terme d'engagement qu'on va apprêter à un copain designer pour un jeu qu'on est en train d'imaginer, il y a des unités qui existent, il y a des relations, il y a des manières de faire, etc., mais ce qui design de l'espace, design de l'expérience et des modes de fréquentation, et c'est intéressant de voir comment une carte sa structuration, la manière dont vous allez naviguer tout autour va vous faire discours en fait, et c'est vrai que ce qui différencie en fait Rockstar des autres fabricants d'open world, c'est que eux vont proposer une narration politique, et qu'ils vont vous faire circuler toujours, la manière dont vous allez appréhender n'est pas neutre, c'est pas que du divertissement de l'entertainment, ouais c'est cool, on a changé de niveau, c'est aussi pour faire discours, et c'est vrai que c'est une des spécialités du jeu, c'est de cet objet-là, c'est pour ça que l'attention sur le web design est importante, c'est d'un manière dont vous allez circuler dans le jeu, va être une forme de proposition, une proposition de discours, où on voit qu'on va circuler tout autour du centre, de l'épicentre qui est Manhattan, Algonquin en GTA, Algonquin qui est d'ailleurs Manhattan chez les Indiens d'Amérique lorsqu'ils avaient ces quelques terres au début, donc cette référence-là elle est forte, tout est ultra référencé dans le jeu, et là on circule tout autour, on navigue, on commence chez les immigrés russes dans le 1, on finit dans le nord avec Elisabetta qui nous initie à la drogue, ensuite on va avoir une arnaque aux assurances, il y a le seul moment où vous allez pouvoir aller à Manhattan c'est d'avoir arnaqué les assurances, donc c'est votre cousin qui, et ensuite vous allez aller plutôt dans le New Jersey, finir dans le New Jersey, comme tout bon, personne finit dans le New Jersey à New York on n'a pas réussi le rêve américain. Cette idée de notion d'espace elle est très importante dans un niveau comme New Weekend à Florian ce qui est très très symptomatique, en tout cas très révélateur du tout, c'est une mission vers les trois quarts où c'est une mission où il n'y a pas d'action réellement, on ne tue personne, on ne fait pas de carjacking réellement, on va d'un point A à un point A à un point B. Ok, donc c'est encore pas possible de les lire encastrés là-dedans, mais c'est pas très grave, mais on commence, grosso modo, vous verrez, vous irez la voir sur YouTube, on commence au pied de l'immeuble Get a Life, pas pour rien, on va dans le Upper West Side qui est le carré le plus chic, on va rencontrer un ancien Florian, ce qui est un ancien des crimes exactions qui avaient été commis par la bande à Nico, et il essaye de, il a changé de vie, il a fait son coming out, il est new-yorkais, etc., il a réussi, il a changé sa vie, et là, à ce moment-là, vous avez ce choix moral qui se pose, qui est l'arc narratif central, final, c'est Revenge, grosso modo, ou Vlad Lavro. c'est très important de se dire que si au prisme de l'analyse de capacités transformatives, on se dit que GTA IV, c'est l'histoire d'un échec, alors il y avait la rhétorique de l'échec, et là, c'est la rhétorique de la non-possibilité d'accéder à ce rêve américain, et ça, c'est intéressant de se dire comment finalement tout cela est distribué, par quels sont les éléments d'autorisation et de légitimation, dans ce qu'on sait la famille, ce sont les socialisations, et que finalement, c'est des enjeux, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de boulot, c'est une histoire certes de gangster en filigrane, mais ça va être un choix à ce que je choisis de faire le deuil du passé au deuil de l'avant. Et si on voit les socialisations, si vous reprenez, tout se gère au début avec, de toute façon, on le voit pour créer le quotidien, beaucoup de missions avec votre cousin, donc pour en faire une familiarité, donc au début, vous faites quasiment beaucoup de choses avec lui, c'est lui qui est votre passeur à ce rêve américain, et vous allez progressivement rencontrer les ennemis, mais c'est à cause de lui que vous rebasculez dans le crime. A la base, Nico ne veut pas aller dans le crime, c'est ça qui est intéressant, et donc c'est la famille qui est l'instance de ressembler parce qu'il a des pratiques de jeux d'argent et que finalement, voilà. Après, tous les personnages sont en tension avec Roman, donc qui veut le côté bling bling du rêve américain versus le final qui est, je veux une vie familiale, clairement, et Nico qui est en tension entre se venger et tout péter, grosso modo, et le futur et être marié et fonder une famille. Et leur fonder une famille qui est leur être américain, en fait. Et donc, c'est le gros paradoxe de ce jeu, c'est qu'ils disent que voilà, c'est une critique du rêve américain ou plutôt du libéralisme et du consumérisme en outrance, mais au final, la promesse, c'est un kangou, une femme et des enfants et un chien. Enfin, un kangou peut-être une voiture un peu plus américaine, mais fondamentalement, c'est ça l'idée, qu'il y a derrière. Donc là, cette idée de, vraiment, elle est intéressante. Après, si on repense les modes de fréquentation en rapport à l'espace, l'espace public est problématique dans GTA. On sait toujours, il n'y a pas de fréquentation, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction, si ce n'est uniquement que par des coups, du hijacking, etc. on se réapproprie le tout. D'accord ? Et ça, c'est important. Ce rêve américain, on n'y accède pas, on le fréquente, on passe partout, on le voit. Il y a beaucoup de célébrités d'ailleurs et le seul moment où vous devenez célèbre dans le jeu, c'est quand on vous qualifie de terroriste. Ce qui est génial, c'est la radio, à un moment donné, on parle de vous, super, vous avez réussi, vous avez 15 minutes de fame, c'est parce que vous avez fait péter des choses et donc on commence à vous rechercher. Vous voyez ? Donc tout, à chaque fois, allez penser. L'idée avant tout, c'est de montrer que c'est énormément pensé comme jeune. Après, vous avez tout un travail sur l'éthos, c'est-à-dire ce qu'est Nico Bellic, c'est un freelance, c'est la mobilité, vraiment, c'est la mobilité contemporaine en fait. C'est Uber avant l'heure mais c'est finalement je bote, l'argent n'a pas d'odeur, je m'en fiche, je fais une mission, je n'ai pas de lien, etc. Vous pourrez voir la mission 75, c'est intéressant là-dessus. Voilà, on paye, qu'importe, je suis un freelance, je ne suis pas dans le, je ne suis pas très, il n'est pas très corporate Nico, quelque part, il travaille pour ses patrons mais il s'en fiche. Après, si vous regardez en level, toujours en leveling, en analyse level 10, c'est le scoring. Finalement, un des éléments dans un jeu qui est important, le score, c'est vous notifier ce que vous avez fait, c'est un moyen de faire sens aussi, est-ce que vous avez progressé ou pas ? Là, c'est grosso modo la courbe des gains par mission. Au début, vous ne gagnez pas grand-chose quand vous bossez, quand vous basculez dans la drogue, ça va beaucoup mieux avec un bon coût et là, dans la grande criminalité, vous allez hijacker la banque et là, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vos tarifs journaliers entre guillemets augmentent au fur et à mesure que vous faites des choses de plus en plus risquées. D'accord ? Bon, mais ça, nous aussi, c'est assez rigolo parce que ça montre bien ces dichotomies entre à quel moment je vais gagner le plus d'argent. Moi, on gagne le plus d'argent lorsqu'on en vole l'État. Ça fait partie des discours de défiance des élites et des mises à distanciation du politique, mais malgré tout, dans ce jeu, c'est ça. La monnaie a une valeur très secondaire, en tout cas, alors, à la fois importante, c'est ce qui vous permet d'acheter des choses pour bosser, voilà, ou faire un peu de consumérisme, de bâle, mais de rêve américain, la petite maison, les bagnois, etc., vous ne les achetez pas. C'est assez rigolo, dans ce jeu, on n'achète pas de bagnois, on les vole. Parce qu'on dirait, c'est GTA, c'est un peu plus tôt, mais après, plus tard, on pourra les conserver beaucoup plus, etc., mais là, on est vraiment dans un truc, voilà, c'est, la bonne argent ne sert qu'à se réinvestir là-dessus. Et à la fin, pour terminer sur CGT1, il y a la pratique d'utilisation de la violence, qui est le seul moyen de réouvrir les chances, en fait, le système de chance, c'est-à-dire que, vous n'avez pas le travail, ça ne marche pas, donc toutes les promesses du rêve américain ne fonctionnent pas, la seule chose qui fonctionne, c'est l'usage de la violence, jusqu'à la fin, avoir cette phrase assez violente, finale de Bellic, qui, au pied de la statue de l'hilarité, la statue de l'hilarité en référence à Hillary Clinton, la statue de la liberté, justement, dont le cœur est enchaîné à l'intérieur, et dont les tablettes, grosso modo, sont un appel ou plutôt se moquent vertement de tous les migrants que le capitalisme américain va explotter jusqu'à la moelle, voilà, qui est d'ailleurs non plus tourné vers la queue, mais qui est refermé vers le pays, donc au pied de ce statut-là, de cet échec absolu du rêve américain, il y a ces paroles terribles, donc on s'est battus que pour ça, finalement c'était ça le rêve américain, d'avoir buté des gens, d'avoir perdu soit sa future femme, soit son cousin, donc l'échec jusqu'au bout de cela, c'est pour ça que c'est un ouvrage en tout cas qui est assez fondamental, c'est un exemple d'analyse et qui montre que si on veut aller jusqu'à une analyse des judo, il faudrait aller beaucoup plus loin, déjà ce que les gens ressentent, il y a toute la partie réception, toute la partie interprétative de ce que les autres interprètent, et là on est jusque sur une forme d'analyse la plus objectivable possible, une introduction la plus objectiva possible d'un jeu, qui pourrait être utilisé d'un point de vue méthodologique bien entendu, mais qui a ses limites et une des principales limites de ces deux-là, c'est que finalement, comme c'est devenu une industrie culturelle majeure, on en parle de plus en plus, donc il faudrait analyser encore plus de discours sur GTA, plus de filiation, fondamentalement, on pourrait revenir à la problématique de la voiture dans les jeux vidéo et d'un point de vue physique, d'un point de vue représentation, etc., le carjacking, etc., il y a beaucoup de choses qu'on pourrait reprendre là-dessus, voir s'il y avait des liens avec le 5 par exemple, voir s'il y a une espèce d'école, ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une école du jeu rockstar, voir est-ce que ça a créé une espèce de, une directive comme dans les histoires de l'art, on peut créer ces choses-là, donc peut-être penser aussi les groupes de ceux qui fabriquent, comment ils essayent de faire quelque chose, mais en tout cas, c'est plutôt, on travaille l'histoire de l'art au sens classique, d'essayer de définir des chefs-d'œuvre, non pas pour leur superbe propriété émotionnelle, mais pour, en tout cas, ce sont des jalons très importants d'un processus créatif, et à ce, en tout cas, à mes yeux pendant longtemps, c'est resté un objet GTA 4 comme étant un chef-d'œuvre du jeu vidéo, au sens qu'il pose les jalons, et d'ailleurs, depuis lors, il y a peu d'évolution, si ce n'est en taille de carte, quelque chose comme ça, de GTA 4, mais ça pose les éléments modernes de ce que fera l'Open World dans les décennies qui suivront. Voilà, donc ça, c'est un point qui nous paraissait intéressant de revenir dessus sur cette problématique de l'interprétation. Peut-être pour terminer, alors c'est vrai qu'au début, j'étais parti de ce que la conception ferait à l'analyse, ce que l'analyse ferait à la conception. Ce qu'il faut voir de toute manière, c'est que lorsque vous concevez un jeu, vous faites au début une analyse de l'existant. Donc finalement, ce travail d'interprétation, il est parti prenant de l'industrie, il est parti prenant de la manière de fabriquer les jeux vidéo en tant que tel. Je vais peut-être m'arrêter ici. Je vous mets un petit trailer quand même, c'est toujours bon de faire la pub pour ce jeu-là, qui est intéressant, en tout cas à faire, assez passionnant, parce que là, c'est un jeu qui interprète. Ce jeu est une interprétation de différents parcours artistiques, je ne sais pas si ça fonctionnera, et que lui-même, c'est un objet de médiation, d'interprétation de l'existant. voilà, j'ai été puni de YouTube aujourd'hui. Je suis beaucoup trop QAnon et trop puce, non, je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas grave, je vous invite à regarder ça à Prism7.io, et le penser, et notamment le niveau 3, qui est un niveau dans une ville, et l'idée, c'était de travailler sur le consumérisme, le politique, et de voir comment on était dans des grands rouages, etc. avec, au début, on voulait mettre la musique de GTA 4, mais bon, c'était compliqué, ce qui fait demander à Glass, etc. Voilà, donc je vous propose, hop, je vais m'arrêter ici, si ça vous va, je ne sais plus comment j'arrête le sharing. Merci, je ne peux pas vous apprécier, mais en tout cas, de le faire actuellement. Oui, je ne peux pas. Je crois que j'ai pris le lien vers Prism7 dans le... Ah, c'est gentil. Merci. Fanny, j'avais de suite une question quand vous entendez parler de GTA, peut-être sur la deuxième partie de votre communication, moi, j'avais une question qui me venait de suite en tête, peut-être une question un peu naïf, mais je vais quand même la poser, c'est est-ce que finalement, cette critique, aussi bien économique, disons, du rêve américain, est-ce qu'on sait si cette critique, en fait, est efficace auprès des joueurs ? Est-ce que ça change potentiellement notre regard sur l'Amérique d'aujourd'hui ? Par exemple, par le cinéma, et je rajouterais juste une deuxième question juste pour finir, c'est est-ce que finalement, est-ce qu'on arrive à dépasser cette espèce de fun inhérent au jeu ? Donc, ça me fait penser à un bouquin sur ce sujet, justement. Et voilà, est-ce qu'on arrive justement à construire à ce moment-là par le jeu vidéo, comme c'est à mon avis le cas par le cinéma et par la littérature, mais on peut en reparler, est-ce qu'on arrive à changer notre construction mentale, notre rapport, par exemple, à l'Amérique ou sur d'autres aspects ? Je vais vraiment vous dire non, je ne pense pas. Simplement par le jeu, je ne pense pas, d'une manière que simplement par le, on va dire, un film, je ne pense pas. Pourquoi ? C'est par le jeu et par les discours sur le jeu. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore autorisé les lectures analytiques de jeux au niveau qu'elles devraient être dans l'industrie, dans le grand public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent des cahiers du cinéma, il n'y a pas des auteurs qui se positionneraient comme intellectuels du jeu vidéo, etc. Donc, en conséquence, aujourd'hui, on ne considère pas que le jeu vidéo peut changer les mentalités. Et dès lors que vous avez cette perception-là, vous vous retrouvez dans une situation que non, c'est qu'un jeu, donc oui, ça critique, mais non. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que oui, évidemment, ça devrait le faire. Mais quand vous ne vous autorisez pas à l'accepter en tant que récepteur, donc vous êtes auteur-récepteur de votre propre jugement, c'est comme en politique, la problématique de la compétence. En politique, vous avez la problématique de la compétence politique, est-ce que je suis capable d'avoir un jugement sur des choses qui se passent ? Et on se rend compte que sociologiquement, il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas à avoir cette compétence-là. Donc, vous regardez, il y avait beaucoup de travaux de Daniel Gaxi sur le sens caché, c'est exactement la même chose. En jeu, c'est que les gens ne se autorisent pas à se dire que ça a un impact, etc., sauf dans certains cercles, etc. Et donc, l'industrie aussi a dit que le film pouvait changer la vie. Mais l'industrie du jeu vidéo ne voulant pas s'impliquer dans l'espace social, en disant, on n'en fait rien, on savait, il n'y a pas de problématiques, tout va bien, rien à voir circuler, on se retrouve avec des gens qui disent, ben non. Mais c'est quand même dingue, un jeu comme Cyberpunk, on ne parle que des bugs techniques, on devrait parler des contenus, parce que c'est quand même le gros événement de l'industrie culturelle, tous médias confondus par les passés. Donc, il devrait y avoir des tables rondes, à la télé, à la radio, tout le monde devrait parler des contenus, en présentation de Spam, de l'Asie, dans le post-punk, cyberpunk, etc. On pourrait vraiment parler de tout ça. Non, on préfère, le jeu vidéo, rester au niveau de parler de... Et ça, c'est en analysant la manière dont les magazines se sont constitués, la critique, la lecture, en fait. La lecture du jeu vidéo est une lecture technique, ce n'est pas une lecture esthétique, politique, etc. Et en conséquence, donc non, alors que, ce qui est assez fascinant, si vous regardez GTA V, encore plus GTA V, comme GTA V, vous avez l'opposition, là, maintenant, ça s'est fini au Congrès, mais ce qui s'est passé au Congrès, c'est le scénario de GTA V avec les rednecks pro... Alors, Trump, qui n'était pas Trump à l'époque, avec Trevor d'un côté, et les urbains, ultra-bobos, progressistes. Et c'est assez fou, personne n'en a parlé, alors qu'ils dénonçaient déjà cela. Donc, ça aurait même eu une valeur, quasiment salutaire et démocratique que de considérer ces jeux. Donc, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, pour finir rapidement sur cette question, c'est que la manière dont on parle du jeu est peut-être plus importante que le jeu en lui-même. D'accord ? C'est pour ça que maintenant, en plus, l'industrie est basée sur le pré-achat, la pré-vente. Donc, on va taper à fond la pub pour créer la hype. Et ça, c'est intéressant, on peut se dire, mais en fait, la façon dont on parle du jeu, ouais, mais vous avez, je suis sûr, des tonnes de jeux dans vos bibliothèques Steam auxquels vous n'avez pas joué. Mais vous l'avez acheté. Ou alors, une ensole ou gratteuse, mais vous les avez. Parce que c'est la façon dont on parle du jeu. Et c'est pour ça que c'est toujours un espèce de truc qu'on peut toujours useriser, mais c'est fondamental dans l'industrie culturelle. Est-ce qu'il y a des questions ? Évidemment, vous donnez dans le chat ou les intervenants veulent réagir. Je pourrais percuter éventuellement quelques commentaires qu'il y a eu dans le chat. Oui, mais peut-être la priorité quand même aux participants, aux colloques. Je rajouterais juste, sinon je repose une question, en fait, mais s'il y en a une, quelqu'un prend la parole. En plus, comme les caméras sont éteintes, je ne sais même pas si les gens sont là. Tu mets vos caméras pour la qui est fait au mieux. Sinon, on fait un sondage avec le système. Oui, on peut faire... Moi, j'ai une question du chat de Maxime Verbessette qui dit est-ce qu'il n'y a pas un conflit justement entre ces et ceux qui poussent vers une autre considération critique du jeu vidéo et les réacs entre guillemets qui refusent de sortir l'objet purement ludique et qui refusent de sortir de l'objet purement ludique technique et qui font beaucoup de bruit en se désignant comme les garants de la pureté vidéo ludique. Vous savez, pour répondre directement à ça, quand j'ai sorti le deuxième bouquin jeux vidéo hors de contrôle point d'interrogation, on avait fait une news dans jeuxvideo.com, le forum était magnifique, c'est-à-dire le fait même que quelqu'un puisse parler des jeux vidéo n'était pas autorisé. D'accord ? D'ailleurs, c'est peut-être même un des éléments qui m'a poussé aussi à faire des jeux, c'est-à-dire, attendez, si pour parler des jeux, il faut avoir fait des jeux, on va en faire. Donc ça, c'est personnel, mais c'était aussi une envie, mais le fait qu'on pose la question, c'est légitime. Il a fallu que les gens disent, attendez, il y a un point d'interrogation et il dit que non, c'est pas contre les jeux vidéo, mais parce que le discours lui-même a été produit depuis 1993. Donc il y a aussi la manière des garants de ça, c'est-à-dire qu'entre 92-93, l'épisode Mortal Kombat, voire l'épilepsie, Nintendo Killmason, jusque, on va dire, Littleton, puis après l'addiction, les médias généralistes ont beaucoup aussi discrédité les jeux vidéo. Et il y a une culture du rejet de l'analyse dans l'industrie du jeu et dans les médias et les joueurs, et surtout les joueurs. Alors ça a évolué, ça a évolué avec le GamerGate, ça a évolué avec une prise de conscience en France sur la notation. On essaye de sortir un peu du test automobile ou du test produit pour essayer de faire une critique du jeu. Mais moi-même, j'ai encore le réflexe d'aller voir des notes. Parce qu'on m'a éduqué depuis les années 81-82 à ce qu'un jeu soit noté plutôt d'avoir un avis alors que quand je vais au théâtre, je ne regarde pas la note, je regarde l'avis d'une pièce de théâtre. Mais on a la culture de la note dans le jeu. Bon, ben voilà. En plus, ça a été pris dans le système. Donc oui, il y a les garants et je pense qu'aussi l'industrie a encore un problème avec ses auteurs. C'est-à-dire qu'on va vous dire c'est un esprit d'équipe. Oui, c'est évidemment un esprit d'équipe, etc. Et en même temps, c'est des visions qui sont partagées et que les trois choses de Klein, marketing, on va dire jeux et art coexistent en tant que telles elles sont fondamentales. Mais ça reste aussi des jeux avec même des équipes qui ont des visions des choses. Et de dénier autant les visions pour en faire un objet industriel à ce point-là, alors que c'est quand même assez artisanal comme objet industriel, c'est tout le grand paradoxe de cette industrie. Je trouve qu'aujourd'hui, ils devraient s'assumer en tant que telles et des grandes boîtes devraient avoir des discours en fait. Quand on voit les dernières grosses productions, il n'y a pas de discours réellement. Alors, un petit peu, on fait de la pub autour du discours politique. Donc, Ubi a un peu fait ça que ce soit avec Watch Dogs, que ce soit avec les Far Cry en disant qu'ils vont parler des white supremacistes, que dans les trailers. de la même manière, on ne va pas avoir, finalement, on s'arrête là. Il n'y aura pas de travail de réflexion, de point de vue, on ne va pas prendre le rythme. Alors, peut-être parce que c'est globalisé, etc., mais il n'y a pas cette volonté de faire du politique. Et le jeu politique, ça a été difficile. Moi, je me souviens de ce que Florent et Morin faisaient dans « Enterre-moi mon amour ». Bon, mais c'est super important pour l'industrie de faire des jeux au contenu politique, qu'ils soient des actes politiques. Et moi, mon partitifrice a fait des jeux dont les jeux sont politiques parce qu'ils ont un impact social. Ce n'est pas dans les contenus, mais dans le fait qu'ils peuvent aider à faire des choses. C'est comme objet, ce n'est pas le contenu. Donc, il y a plein de possibilités de le faire. Mais les gens, effectivement, ne veulent pas, et en même temps, on aime bien en parler aussi. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on ne sera pas sauvés par un jeu vidéo indépendant, finalement ? Là, justement, on a beaucoup plus ce sentiment qu'il y a une volonté politique. Oui. Mais alors moi, je dis toujours, c'est que c'est grâce à Rockstar, en fait, qu'on a ce jeu vidéo indépendant conscient. C'est un peu comme le raconte conscient GTA IV. Mais en mieux fait. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert la porte à un discours politique fort, à un contenu fort, à une narration forte, travaillée à l'extrême. Ils ont fait, en fait, un jeu indépendant. Ils ont fait un jeu d'auteur. Sauf que c'est le seul plus gros bien culturel de l'époque. C'est ça le gros paradoxe de GTA aussi qui est hyper intéressant. Alors après, on pourra critiquer évidemment les conditions de production, etc., mais c'est un jeu d'auteur GTA IV. Contrairement aux jeux d'Activision, aux jeux de EA ou des jeux d'UBI qui ne sont pas des jeux d'auteur. Rockstar, c'est des jeux d'auteur. Donc, on se retrouve avec des visions. Donc, évidemment, en contraire, ça sera le jeu indépendant qui sera là pour justement proposer des visions alternatives. mais après, ça viendra aussi des jours du fait que l'âge moyen vieillit et puis on devient de plus en plus des personnes qui ont d'autres intérêts, qui peuvent être politiquement investis, qui ont des boulots, des responsabilités. Donc, je pense que c'est le temps le meilleur allié. Donc, il faut encore une dizaine, une dizaine d'années. Je me rapproche de la barre de son parce qu'on ne m'entendait pas bien. Merci beaucoup, Maxime, merci beaucoup pour la réponse, déjà. Sinon, il y a Captain Trivius qui se demande si la difficulté à analyser peut aussi venir du flou entre studio et individu, dans le sens où on dirige notre critique vers Ubisoft, par exemple, mais au fond, il s'agit d'écrivains, d'auteurs, etc., mais qui sont peut-être moins identifiables. Ah oui, oui, mais ça, c'est parce que la politique des publishers, c'est de ne pas forcément mettre en avant les studios internes. Alors, il y aura des porte-parole, il y a un travail là-dessus qui commence à se faire, mais c'est aussi les outils de production. C'est pour ça que quand je disais dans GTA, ce qui serait hyper intéressant, c'est d'avoir accès aux outils. Par exemple, chez Ubisoft, c'est du rational level design. C'est une méthode d'écriture du game design qui a été faite d'ailleurs dans les années 2000, notamment Guardiola qui est ensuite devenu concepteur de jeux et qui est redevenu professeur en Allemagne. C'est hyper intéressant, c'est des manières de produire, des manières de communiquer aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les processus, les processus de fabrication et le fait qu'il va y avoir des choix à certains moments qui va prendre le pas. Est-ce que ça va être l'auteur ? Est-ce que ça va être la partie scénario ? Est-ce que ça va être la partie design ? Est-ce que ça va être la partie technique ? La partie marketing ? Est-ce qu'il faut le sortir quoi qu'il en coûte ? Donc on se retrouve dans des situations de négociation en fait. Et en tout cas, il y a eu la polémique par exemple qui avait été faite sur la révolution française, Assassin's Creed de Unity et Mélenchon et même les historiens qui avaient commencé à dire « Attendez, c'est quoi cette vision du monde ? Ce n'est pas du tout vrai ? » Et c'est la grosse difficulté, c'est que d'un point de vue esthétique, il y a tout un discours de dire « Attendez, regardez, on a modélisé notre DAI, une graphiste, elle a passé toute son année dessus, c'est magnifique, etc. » La preuve, elle a brûlé, on peut la reconstituer. De l'autre côté, « Attendez, on a reconstitué ça, mais c'est fun, c'est pauvre, ce n'est pas la réalité. » Et donc, ces discours pluriels qui sont produits eux-mêmes par le marketing et la com envoient des messages complètement paradoxaux et éclatés et constituent à se poser la question de « Oui, mais quand ça les arrange, eux, ou d'autres, nous tous, quand on s'appelle l'auteur, pas l'auteur. Après, c'est des positionnements. Et l'indé a tout intérêt à mettre en avant l'auteur puisqu'ils n'ont pas les moyens de production de triple 1 et évidemment de tous ces objets-là. Mais c'est vrai que c'est après, il faudrait vraiment étudier les conditions de production, mais même pour eux. C'est-à-dire qu'ils pourraient, je pense, monter en compétences énormément s'ils appliquaient les mêmes process que l'industrie hollywoodienne pour s'affranchir en fait d'étapes pénibles, compliquées, de gestion du moteur, le fait d'avoir des tools ultra différents. C'est quand même hubuesque que dans des boîtes comme ça, il y a quasiment autant de moteurs que d'IP. Il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Il y a des grands tous, mais ça n'existe pas en fait. Ubisoft n'existe pas en tant que grand tout, c'est une pluralité. Évidemment, c'est important de le souligner. Et d'ailleurs, les productions françaises et les productions canadiennes ne sont pas les mêmes. Et puis même les collections de Annecy, ce n'est pas la même chose qu'à Bordeaux, que Montpellier. Donc voilà. et puis ça va monter en staff, il y a des rapports de force. C'est logique. Des visions. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas dans quelle mesure on est décédé par le timing ou pas. Il est 10h40, je ne sais pas si on en prend. On va prendre une dernière. On va prendre une dernière question. Sauf s'il y a une question parmi vous, sinon on va se faire sur le chat. Et si les intervenants ont une question, manifestez-vous maintenant ou taisez-vous à jamais. Vous pouvez les copier-coller sinon dans le chat. Oui, voilà. Je n'ai pas ouvert Twitch, mais sinon on n'aurait plus de vidéo. Sinon, dans le chat ici. C'est plutôt sur Twitch. Une autre question d'Olivier HCD. Est-ce que la critique politique du contenu narratif, zut, pardon, j'ai perdu la question. Est-ce que la critique politique du contenu narratif ne s'est pas de l'ombre à la critique politique du contenu interactif ? Autrement dit, peut-être qu'on critique la violence. Pardon, j'ai perdu le message. Oui, mais en fait, est-ce que la représentation, c'est la question qu'on a pu avoir pour entendre, est-ce que la représentation de la violence et la critique de par exemple le fait que ce Mortal Kombat soit sanglant ou qu'on tue les gens n'est qu'une critique aveugle de qu'est-ce qui se passe quand on joue en Mortal Kombat ou quand on est dans un jeu de tir. Est-ce que dans un jeu de tir, grosso modo, on tue des gens ou est-ce qu'on joue sur des objets ? Est-ce qu'on tue des objets que c'est du skill, c'est du mécanique, etc. Ça, c'est une vraie question et c'est les chaînes d'interprétation. Et tout le travail de mise à distance et dans tous les cas, les gens savent que c'est que du jeu, c'est pour de faux, etc. Donc la question, c'est pourquoi passer autant à modéliser des gens de manière aussi fine, etc. pour les tuer. Ce qui serait assez chaud, c'est que vous ayez des discours dans les jeux qui disent que vous allez tuer tel type de population en fonction de tel critère. Ça, ça serait plus compliqué. Merci beaucoup. Je pense qu'on est bien. Je vous remercie. Merci à vous. Un gros plaisir de se voir en vrai. J'espère, espérons tous. J'espère vraiment pouvoir faire le présentiel. La situation est vraiment très compliquée. Le chat, vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et a été très attentif et a pris beaucoup de notes pendant la communication. Merci, c'est super comme événement. Bravo.